Bonjour Bonjour C'est ça ? C'est bon ? Ok, top Allez, au revoir Je n'ai vraiment pas le temps pour un unboxing Wow, ça j'adore Les amis de Onewheel Pour ceux qui ne connaissent pas le Onewheel Le Onewheel a été créé par une société qui s'appelle Future Motion qui est basée à Santa Cruz en Californie C'est des mecs qui sont carrément passionnés de sport de glisse et de snowboard Ils ont voulu créer une planche qui procure les mêmes sensations que le snowboard mais en vide Après plusieurs prototypes, ils ont pu essayer à sortir le Onewheel XR Plus C'est le flagship de la marque Alors le Onewheel XR, il est beaucoup plus robuste, plus puissant, il va plus vite, il va plus loin et il va partout Attention, ça ne veut pas dire que le Pint est un mauvais choix Le Pint est destiné à un usage un petit peu différent, beaucoup plus urbain Il est beaucoup plus petit, il est plus agile Je trouve personnellement qu'il est même mieux fini Alors il a moins d'autonomie mais personnellement, moi ça ne me dérange pas dans la mesure où j'ai pas l'intention de traverser Paris d'est en ouest C'est vraiment pour se balader dans le quartier et ça me suffit amplement Alors le Onewheel, c'est une planche avec une roue et pas des moins Avec un moteur de 750W, un capteur de mouvement intégré qui permet de te stabiliser quand t'es debout dessus Juste ici, un capteur, ce capteur permet justement de enclencher le moteur qui se trouve à l'intérieur Et ça te permet de t'équilibrer Il suffit juste après pour avancer de te pencher en avant et pour reculer de te pencher en arrière En théorie, parce qu'en pratique, c'est une autre paire de manches Alors si tu décides de t'acheter une branche, je te conseille vraiment de passer par Cruise Il y a plusieurs revendeurs en France mais eux, ils étaient vraiment très sympas avec moi Je les ai appelés lundi pour le paiement, mardi ils m'ont contacté pour me dire que la planche était partie Mercredi, la planche était à la maison Cruise, merci à vous, n'hésitez pas à les contacter Je suis sûr qu'ils seront ravis de répondre à toutes vos questions Et en plus, je ne vous cache pas qu'ils m'ont apporté quelques accessoires dans la boîte qui était plutôt stylé Ah, je sais pas vous, mais moi j'ai qu'une seule envie C'est d'aller le tester Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Bon les amis, après une semaine d'utilisation Je peux vous dire que cette board est juste une tuerie Je n'ai jamais pris autant mon pied sur une board T'as vraiment un sentiment de liberté totale Ce qui est fou c'est que t'as l'impression de flotter Carrément sur le bitume, c'est un truc de fou Ce qui est complètement dingue quand même avec le Onewheel C'est que ça va absolument partout Si tu veux en faire à la plage, en forêt, dans les sentiers battus Le Onewheel va vraiment partout Et ça c'est un point non négligeable Alors pour ceux qui se posent la question Pour savoir si le Onewheel c'est facile d'en faire J'ai envie de te dire oui et non Alors non parce que ça nécessite forcément un temps d'adaptation au début Surtout avoir un sens de l'équilibre Et en plus t'as toujours cette appréhension de savoir comment t'arrêter Donc du coup t'es un petit peu figé sur ta board Et j'ai envie de te dire oui parce qu'au bout de 10 à 15 minutes Tu commences à comprendre comment ça fonctionne Et tu commences déjà à prendre du plaisir Justement le danger avec le Onewheel c'est que tu prends vite confiance Tu comprends très vite comment ça marche D'ailleurs je te mets en garde C'est quand tu commences à avoir confiance que arrivent les problèmes Le premier conseil que je peux te donner quand t'achètes un Onewheel C'est d'abord maîtrise vraiment comment t'arrêter C'est primordial pour ta sécurité Essaye de faire du Onewheel dans un endroit où il n'y a pas trop de monde Dans un endroit assez vaste Entraîne-toi à t'arrêter et à partir du moment où tu sais t'arrêter de façon naturelle Tu peux commencer à aller dans des endroits où il y a un petit peu de monde Où il y a de la circulation Alors pour s'arrêter il y a plusieurs manières de s'arrêter Cependant je pense que c'est un sujet à la part Et je pense faire une vidéo à ce sujet là Laisse le moi savoir dans les commentaires En tout cas si t'as kiffé cette vidéo Un petit commentaire et un petit like ça me ferait plaisir Tu fais beau je vais profiter un petit peu Un petit tour en Onewheel Je vous dis à bientôt pour des prochaines aventures Ciao Après avoir essayé le pin depuis plusieurs semaines La question de savoir est-ce que j'ai envie d'acheter un XR derrière A bientôt pour des prochaines aventures A bientôt pour des prochaines aventures